Bon, nouveau concept, chaque semaine, on va vous parler d'un artiste, l'artiste, on va vous parler de ses 6 meilleurs fits qu'il a pu faire dans le rap français. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par Booba, on va parler aussi, dans la prochaine vidéo, on va parler de Rof, on va parler de Karis, de Lafouille, de Niska, de Gradur, de Rimka, de Hapé, de Kerry James, de Oxmo Potino, chaque semaine, on va faire une vidéo des 6 meilleurs fits d'un artiste qu'il a pu faire dans le rap français. Donc, à cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler des 6 meilleurs fits de Booba selon Tonton Marcel. Voilà. Donc, en numéro 6, pour moi personnellement, j'ai mis le son validé. featuring Benach, parce que j'ai trouvé que le clip était propre, Benach, il a cliqué dedans, Booba, il avait fait du sale dedans. Donc là, vraiment, j'ai bien aimé. En 5, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai mis tout simplement avec Kalash. Quand vous avez fait le son rouge et bleu, là, justement, je trouvais que ça apportait une nouvelle couleur dans le rap, ça changeait un peu, justement, ça parlait un peu du racisme, mais voilà, des noirs, tout ça. Donc, j'ai vraiment mis ça à quelque chose de très, très fort. Voilà. Donc, c'était en 6, en 5 et en 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson avec Très d'union. Avec Très d'union, c'était lourd. Franchement, Booba, il avait mis la barre très, très haute avec cette chanson et Très d'union aussi, avec leur voix façon féminine. Ils avaient vraiment tout niqué, tout ça, ils avaient tout déchiré. C'était pas mal. Voilà. Donc, et en 3, maintenant, en rentrant dans les 3, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en 3, j'ai mis Reste ton chien avec la fouine. Non, il faut dire que quand la fouine et Booba, ils ont fait une connexion, ben, ils ont mis le rap français d'accord. Ils ont tout niqué, ils ont tout déchiré. La fouine, ça l'a propulsé. Booba, ça l'a propulsé. On se souvient, lors du making-of, que quelqu'un avait insulté Booba. Booba, il voulait le taper. C'était, non, c'était lourd. Franchement, c'était lourd. Et franchement, la fouine, il avait mis la barre très, très haute. Très, 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 très haute. Franchement. Voilà. Et en numéro 2, en fait, le numéro 2, il aurait pu être le numéro 1. Mais je le mets en numéro 2, quand même. Le numéro 2, franchement, c'est le son avec Karis. Il faut dire la vérité. Dans ce son-là, quand Karis, il a ramené Booba, Karis l'a mis la barre très, 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 très haute. Non, il faut dire ce qui est. Il faut dire ce qui est. Ce son-là, on aurait pu le placer en numéro 1. Mais je le place en numéro 2 parce qu'effectivement, pour moi, c'est les 6 meilleures filles pour moi, selon Tonton Marseille, de Booba. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, on promet 10, mais pour moi, c'est les 6 meilleures filles. Non, Karis l'avait mis la barre haute. Karis n'avait pas rigolé. Karis, il avait fracassé le game. Il avait, non, Booba, grâce à Booba, Karis, il est arrivé au tournoi de la scène, il a tout fracassé. Et franchement, c'était lourd, ça, le propre, le clip. Bon, le clip, ça se passait dans, comment ça peut être, dans, 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 dans une boîte de nuit. Voilà, voilà, je lui mets mon doigt, donc, non, 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 il faut dire, Karis a mis la barre très, très haute. Mais non, numéro 1, numéro 1, le meilleur fit de Booba, pour moi, numéro 1, il s'est fait en featuring, c'était avec Lulantique, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce son, en featuring avec Oxmo Puccino, Black Mafia. Je ne sais pas qui se souvient de ce son-là, hein, hé, non, quand je vous parle de ce son, parce que c'est notre génération, c'est notre génération. Les plus petits ne connaîtront pas ce son-là, les plus petits ne connaîtront pas ce son-là. C'est les anciens de mon âge qui connaîtraient ce son, avec Oxmo Puccino, Black Mafia, en featuring avec Ali et Booba. C'était lourd, c'était sale, c'était propre, vraiment, ça, c'était vraiment le terre-terre, ça, vraiment. Non, 12, c'est le numéro 1, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, je ne sais pas si ma sélection vous a plu, si vous n'a pas plu. Si vous a plu, mettez des likes sur la vidéo, si vous n'a pas plu, déliker, il n'y a pas de souci, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous jure, mon nouveau conseil, on va parler d'un rappeur, de ses 6 meilleurs fit. Prochainement, on va parler d'Aurore, prochainement, on va parler de Charisse, on va parler de Lafoune, de Gradure, d'Institut, de tous les rappeurs, au moins, on va parler de leurs 5 meilleurs fit. Et là, justement, comme je vous l'ai dit, le numéro 1, pour moi, tout simplement, c'était le fit avec Oxmo Potino, Black Mafia, parce que celui-là, il faut le réécouter, c'est le classique, c'est le classique du rap français, pour moi, de Oxmo Potino, avec Lunatic et Booba. Franchement, c'était Tonton Marcel, au cœur du terre-terre. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube, Tonton Marcel 91. Tonton Marcel, sur mes réseaux sociaux, Tonton Marcel 91. Et on va parler des autres rappeurs, la prochaine vidéo, je ne sais pas de qui on va vous parler, mais avec Loursan, prof, je vais vous parler des 6 gros fit que le prochain rappeur a pu faire. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Tonton Marcel 91. Et là, cette fois-ci, à bientôt la famille. Ciao ! Sous-titrage ST' 501